Pour les passagers dans l'économie de l'économie, la vie est... Il n'y a pas de danger que je m'y perde. Je vais donc y passer les prochains jours à la découverte des fonds marins. Le petit hôtel où je loge sur l'atoll pour les prochains jours se nomme le Rage d'Osté. On va aller voir de plus près ce que ça donne. J'ai demandé une chambre tranquille et mon vœu est exaucé car la 204 est au coin de l'établissement. Je n'ai donc pas de voisins sur deux côtés. Je bénéficie aussi d'une fenêtre qui donne un bel éclairage. Les autres chambres n'ont pas droit à ce privilège. Ça va être parfait pour les prochains jours avec une petite table de travail, petit frigidaire. Parfait. La salle de bain n'a rien d'extraordinaire, mais bon, ça va quand même faire l'affaire pour les prochains jours. La pomme de douche tient difficilement en place. La porte n'est pas tout à fait hermétique. Mais il est vrai que j'ai vu pire depuis que je suis en voyage. L'archipel des Maldives est le résultat d'une activité volcanique intense qui a donné naissance à environ 1200 îles. 202 d'entre elles aujourd'hui sont habitées par environ 400 000 personnes. Mali, la localité principale, en dénombre 170 000. Ces îles volcaniques ont été colonisées avec le temps par des coraux. C'est ce qui explique que le sable ne soit pas noir ici, mais très blanc. Par contre, quand on va se baigner, il faut faire attention aux débris qui se trouvent sous l'eau et qui peuvent blesser les pieds. L'atoll de Rajdou, où je me situe, lui-même est le fruit d'une érosion à partir d'une autre de taille plus volumineuse. En géographie, ce phénomène s'appelle des pabots. Donc, c'est un atoll qui donne naissance à d'autres plus petits qui vont finir par l'encercler, qui vont finir donc par l'enrober, prendre une forme un peu semi-circulaire à cause de l'effet des courants marins. Et ce phénomène géographique est unique au monde ici, aux Maldives. Je vous présente la baie de James de Rajdou. Sans cette immense génératrice, aucune activité touristique ne serait permise, ne serait possible. On espère bientôt une technologie solaire améliorée pour remplacer et faire taire cet engin polluant. On le souhaite aussi pour nos nombreux villages du Nunavik, nos villages inuits isolés, parce qu'au nombre des génératrices qui alimentent en énergie ces villages, sans doute que ça totalise la puissance installée qui est derrière moi. L'archipel des Maldives fut de religion bouddhiste jusqu'au milieu du XIIe siècle, avant qu'elle ne bascule dans l'islamisme. Les Portugais s'y sont incrustés au XVIe siècle pendant 15 ans, avant qu'un guerrier du nom d'Al-Sosam les enchasse et installe son sultanat. Malgré tout, les Maldives sont demeurés un protectorat britannique jusqu'en 1887 et ont obtenu ultimement leur souveraineté en 1965. Malgré tout, le pays fut l'objet de troubles politiques et d'instabilités parce que, gouvernés de façon autoritaire, on y interdisait le multipartisme. Et il faudra attendre la modernisation des institutions en 2005 pour amener un certain calme au pays. Bien que de confession islamiste, le gouvernement n'a pas le choix de faire preuve de souplesse et d'accepter l'alcool et d'autres douceurs occidentales dans son pays, puisque l'État dépend du tourisme pour mousser son économie. Derrière moi se trouve le centre de plongée Drop Dive, avec qui je vais faire affaire pour les prochains jours. On va aller essayer l'équipement pour être fin prêt et produire nos premières bulles demain matin. C'est l'heure de casser la croûte et sur l'atoll de Rajdo, il n'y a pas beaucoup de choix de restaurant. J'en ai déjà essayé trois. Certains ont des frais cachés. Ça m'a déplu. Moi, ça ne me dérange pas de payer, mais je veux savoir au départ de quoi il en retourne. Je m'arrête ce soir au Lemon Drop. Semble-t-il qu'il y a des plats indiens et on va goûter ça ensemble. J'ai arrêté mon choix sur un poulet ticum à soleil, évidemment. J'aurais préféré un panier, mais pas de panier Rajdo. Il ne faut quand même pas rêver. On répète que sur un atoll, l'offre n'est pas abondante. Mais le poulet ticum à soleil avec des pains annes devrait être succulents. Mon repas est arrivé. J'ai deux pains annes au beurre. Au toucher, il semble bien. Je suis un peu déçu de la taille du poulet ticum à soleil. Je trouve que c'est plutôt petit pour le prix. Très bon. Le poulet est extrêmement tendre. La cannelle domine les aromates de la sauce. Sauce qui me paraît un peu sablonneuse. Donc, la consistance peut-être aurait pu être mieux réussie. Peut-être plus crémeuse. Celle-ci est un peu sablonneuse. Le pain annes en question. Un peu mince, mais il y a des portions croustillantes. Ça semble réussi comme pain annes. Peut-être avec la sauce. C'est très bon. Voilà, j'ai terminé mon repas. L'heure est au verdict. Et c'était excellent. Bien que la sauce manquait peut-être un peu d'onctuosité, la consistance était un peu sablonneuse. Mais pour ce qui est des saveurs, par contre, c'était vraiment excellent. La cannelle était présente. J'ai croqué dans la fève de cardamone, comme la tradition le veut. Il faut toujours s'en méfier. Mais ce que je reproche, c'est évidemment la portion. La portion était vraiment petite, malheureusement, compte tenu du prix. Déambuler à Rage d'eau est une expérience absolument grisante. Toutes les rues sont étroites sur sable fin. La mer n'est jamais bien, bien loin ici. Et c'est d'un calme avec ses petits véhicules électriques. Nombre de scooters aussi qui le sont. Et surprise, à Rage d'eau, les chiens sont interdits. Si je compare avec le Sri Lanka, où il y en a beaucoup trop, à l'image de pigeons, je retrouve ici, donc, une quiétude qui n'existe pas au Sri Lanka. Ça aboie jour et nuit. Il y a des chiens partout, ça dort au beau milieu de la rue. Ils sont malades, sous-alimentés. Un boite, l'autre a perdu un oeil. J'en ai même vu s'acharner sur une carcasse de singe. Donc, à Rage d'eau, la raison est simple. Pourquoi il y a ce calme et cette sérénité. Il n'y a pas de chien, ni de véhicule à moteur, essentiellement.